Hola tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Il fait super beau dehors, ça ne se voit pas vu que j'ai fermé les volets Mais surtout il fait super froid Et je suis en demie blanche comme un cul Regardez je suis de la même couleur que mon pull, c'est simple Je n'ai pas le temps de refaire mon autobronzant Parce que je garde ma fille très souvent en ce moment Enfin bref Et puis voilà, j'ai envie de me maquiller tranquille Toujours la rotation de septembre On va papoter, je vais vous parler un petit peu de plusieurs choses qui se sont passées dans ma vie dernièrement Si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus sur ma vie Très égoïste que je suis Très auto-centrée sur moi Bah restez, ok ? Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas Bonjour Je suis Justine alias J'ai Beauty Feet Et sur cette chaîne on n'utilise que des produits vegan et cruelty free Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale Et cruelty free qui veut dire non tester sur les animaux Si ça te plaît, tu peux déjà me donner un petit peu de soutien ? Merci Alors déjà je suis un petit peu molle Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est le temps, j'en sais rien Pourtant je suis hyper contente qu'il fasse beau Comme on dit, je suis mou du genou Mais bon du coup, on va dire que la motivation pour se maquiller C'est surtout tranquille quoi Donc honnêtement je vais pas faire un grand make-up Je vous le dis tout de suite Si vous voulez voir le détail des produits Allez voir tout de suite ma vidéo que je vous ai mis tout à l'heure Dans le petit i Parce que là je vais pas m'étaler sur les produits On va surtout blablater Regardez, elle avance bien la base J'avais envie de papoter parce que Bah il y a des choses que j'ai pu dire sur la chaîne qui ne sont plus d'actualité Je me dois et je veux de rétablir la vérité Je vous ai menti Non Je vous montre bien mes imperfections Je... Je ne sais pas ce qu'il se passe Je vais enlever ça pour me maquiller Non je sais pas, c'est un petit peu l'anarchie j'ai l'impression dans ma peau Je fais des boutons Je sais pas pourquoi, c'est le changement de temps peut-être Je sais pas, en plus en ce moment j'ai la nausée et tout Je ne suis pas enceinte J'ai eu mes règles Rassurez-vous, ça va être trop foncé Non, ça va être bien On va dire que c'est bien C'est bon ça m'énerve Voilà Hein ? Très bien la couleur là On va le descendre dans le cou et puis c'est tout Est-ce que je dois rétablir comme vérité ? Si vous avez remarqué dans certaines vidéos Je disais que mon petit cœur palpitait Tout ça Que peut-être que je vous parlerai de cette personne bientôt et tout Parce que j'avais rencontré quelqu'un Après trois ans de célibat J'étais très contente d'ailleurs de rencontrer quelqu'un Une personne merveilleuse Comme on dit C'est pas quand on ne s'y attend pas que ça nous arrive Mais en fait il s'est passé quelque chose d'autre dans ma vie Pas trop vous détailler Mais en gros J'ai dû me séparer de cette personne là C'est un choix C'est moi qui ai choisi de faire ça Malgré que la relation était parfaite C'est malheureux quand ça arrive Tout ce que t'as désiré ça t'arrive Et puis bah en fait Bah t'en veux plus Parce que les circonstances qui font que Voilà J'ai été en couple pendant un mois et demi C'était super Et aujourd'hui je ne l'y suis plus Ça n'a pas forcément été une décision facile à prendre Ça a mis du temps Ça mûrit Parfois dans la vie on a des choses à régler Des choses qui nous empêchent d'avancer en fait C'est ce qui m'arrive à moi Et si je ne les règle pas Bah j'arriverai jamais à avancer en fait Que ce soit avec cette personne là Ou avec quelqu'un d'autre Donc j'ai tout simplement décidé d'arrêter Malgré le bonheur que ça pouvait me procurer Puis voilà Du coup j'avance sur une autre partie de ma vie En fait c'est difficile de vous en parler sans vous dire vraiment ce qui se passe En tout cas ce que je peux dire c'est que Je ne regrette pas du tout ma décision Je me sens plus apaisée J'ai kiffé ce mois et demi honnêtement J'ai kiffé passer ces moments là J'ai kiffé vivre ça Et surtout ça m'a redonné confiance en l'être humain Et surtout en l'homme Parce que si vous le savez je suis bisexuelle Donc moi j'ai aucun problème avec l'un ou l'autre genre Ou les multitudes de genres qui existent Ce n'est pas la première fois que je vous fais des vidéos comme ça Où je parle de l'avancement de mes relations amoureuses Ça avance hein Mine de rien Des fois on a l'impression que ça n'avance pas Mais ça avance Ça avance hein C'est juste que ça ne va pas forcément dans le sens où on voudrait Mais j'espère sincèrement Et souhaitez le moi s'il vous plaît Que ça va bien se passer pour moi Et surtout que ça va bien se passer pour l'autre personne aussi Parce que c'est pas facile quand ça se passe bien comme ça de se séparer Ça n'a pas de sens en fait On se dit mais tout va bien Pourquoi ? Bah parce que des fois il faut Donc j'espère sincèrement que ça ira pour tout le monde Voilà c'est ça que je voulais dire Et dans tous les cas il faut écouter son cœur en fait Si dans la vie vous avez l'impression que ça c'est telle bonne décision Et ça c'est mauvaise décision Écoutez votre cœur avant tout hein Parce que si jamais j'avais pas pris cette décision là tout de suite De me séparer du coup En fait ça me serait revenu dans la face plus tard Parce que je n'aurais pas réglé le problème que je veux régler J'ai besoin d'avancer J'ai besoin de faire le point sur plein de choses Si ça pouvait m'apporter des belles choses bah écoutez je regretterais pas C'est la vie et faut pas se forcer dans la vie Je pense hein Je suis la philosophe tu sais Faut pas se forcer dans la vie Voilà en gros pour ce point Donc je suis célibataire Ok hein Mais mon cœur n'est pas disponible pour autant Sinon je serais restée sûrement dans la belle histoire que j'avais Donc célibataire Mais non disponible Et ça me convient en fait Je me sens un peu mieux Voilà pour ça Ensuite Parlons de la rentrée Racontez-moi un petit peu vous votre rentrée Comment elle s'est passée ? Moi je vois vraiment du coup ce truc de rentrée Parce que maintenant ma fille va à l'école Avant bah la rentrée c'était juste le mois de septembre Comme le mois d'août Comme le mois de juillet Pareil sauf que la température elle change Et que le temps Voilà Mais maintenant je vois vraiment la rentrée Tous les matins tu te lèves pour l'emmener à l'école Tu vois la différence hein Et j'aime bien En plus ma fille elle adore l'école Elle a deux ans et demi Passé Deux ans et sept mois Elle a déjà à l'école Logiquement elle est en toute petite section Je mets le deuxième bronzer qui est plus chaud Et elle est que avec des petites sections classiques Et elle s'en sort Bah pareil que les petites sections classiques en fait En tout cas des premiers retours que j'ai eu de la maîtresse Qui est super la maîtresse d'ailleurs C'est toujours un peu inquiétant ça pour les parents N'est-ce pas ? Ils sont 22 personnellement dans sa classe On a de la chance dans cette école là Ils sont pas trop nombreux par classe Parce qu'ils ont plusieurs classes Pour plusieurs niveaux Et du coup Bah je suis contente qu'elle aille à l'école Et puis j'aimerais surtout qu'elle fasse pas deux années De toute petite section C'est ça qui m'embêterait plus Parce qu'elle sera séparée de ses copains copines Parce que je pense qu'elle s'ennuierait honnêtement La directrice de cette école m'avait dit Il faudrait vraiment qu'elle ait des capacités exceptionnelles Pour sauter une classe en gros Pour aller dans une moyenne section du coup l'année prochaine Et moi j'étais là Bah voilà pour avoir des capacités exceptionnelles Mais elle a les mêmes capacités que les autres de petites sections Pour moi elle est au même niveau que les autres Je dirais pas que c'est exceptionnel Elle va pas passer son vague cette année quoi Si je l'ai inscrite à l'école C'est que je la sentais prête en fait Bah du coup elle y va que le matin C'est un petit peu short quand tu veux Te remettre à travailler Ou bah là par exemple je fais deux vidéos par semaine Maintenant Bah que le matin c'est pas suffisant en fait Comment tu veux que je me mette à rebosser Entre 9h15 Et mini bancaire C'est impossible Je peux faire que mes vidéos Je vois pas comment je peux m'en sortir autrement C'est chiant en fait Voilà je papote je papote Là je vous raconte ma life Ouh là Il est très pigmenté celui-là Enfin bon voilà la petite parenthèse école L'avantage du coup De mes disponibilités à peu près Bah la maîtresse m'a déjà demandé À assister à sorties scolaires et tout ça À participer Quand il fallait prévenir s'il y avait des cas Covid Machin et tout Ça me fait trop bizarre de dire ça J'aurais jamais pensé être mère à la base Ça fait que je voulais pas trop d'enfant Et maintenant je suis là à participer au truc d'école Putain je suis vieille sa mère Ça pique Je sais que je suis pas vieille Hein je suis pas bête non plus Je mets le beauty blush Pour rajouter un peu de glow Non je sais que je suis pas vieille Mais on prend un sacré coup dans la gueule quand même Alors récemment j'ai vu des photos de moi quand j'avais 15 ans Je faisais déjà plus vieille que mon âge Mais punaise Oh j'avais pas la même peau hein Aïe Aïe Quelle effet trie Et que j'ai que 27 ans ça va donner quoi ? Attention j'ai pas peur de vieillir mais euh Tu prends une pancarte dans la tronche quoi Sa mère Cetain n'était pas Flawless Je n'ai presque plus de ma peau Je suis désespérée Je l'aimais trop Y'a quelqu'un ? Y'a plus personne apparemment C'est quoi pour vous l'âge qui a été plus dur à passer ? J'aimerais bien savoir Est-ce que ça a été genre les 30 ans ? Les 40 ans ? C'est quoi l'étape qui vous a dit Aïe Après peut-être que je me dis aïe maintenant Parce que je me rends compte que bah en plus quand on a un enfant Bah ça pousse vite Les années passent à une vitesse beaucoup plus rapide Voilà j'ai pas la sensation d'être cassée de partout J'ai pas la sensation de De plus avoir le corps que j'avais Physiquement je me sens bien J'ai envie de reprendre le sport et tout Je suis quand même bien physiquement Tu vois Je me sens bien dans mon corps et tout Quand j'étais plus jeune je... Quand j'étais plus jeune rien que ça c'est une phrase de vieux quoi J'étais tellement différente La vie c'était pas la même quoi Voilà Ah puis le nez qui coul ça y est Quand je vois sur certaines personnes qui font des vidéos Youtube Qui sont plus dans le sud et tout Qui sont là Ah mais moi il fait encore 30 degrés Je suis en train de mourir de chaud Et je suis là Ouais bah moi il fait 8 Ok Et ça pique Sinon j'ai des questions à vous poser C'est quoi le contenu qui vous préférez sur ma chaîne ? Quel genre de vidéos ? Quand je me make up ? Quand je papote ? Quand je fais des vlogs ? Quand je fais des hauls ? Alors je vous le dis tout de suite hein Les hauls je vais pas pouvoir faire ça tout le temps Parce que bon bah je suis pas riche hein Quand j'achète des produits je fais très attention J'achète souvent des petits prix Et le mois d'après je peux pas acheter Parce que j'ai déjà acheté ce mois-ci J'ai envie de faire des vidéos un petit peu plus drôles J'aimais bien faire avant Je vais tenter Je vais rêver au retour hein J'ai fait quelques commandes là pour les vidéos à venir Des produits qui m'intéressaient Pareil pas cher évidemment vous savez En fait je me rends compte que j'ai pas tant de choses à vous dire que ça Le mieux ça serait de faire une FAQ hein Mais si jamais vous avez des marques Que vous avez envie de me conseiller Que vous voulez que je teste pour vous Dites-moi Je mets blush blossom Je t'aime D'un côté j'ai l'impression d'avancer dans ma vie Ça c'est top C'est tellement stressant en fait de se mettre enfin à Peut-être aller dans le mur hein clairement Avec juste une fonction dans un mur Allez Mais ça ça peut faire peur quoi C'est bon je sors de ma zone de confort Je tente Non vraiment j'ai pas d'inspiration pour le make-up Je vais en mode Je nage Ça ça met toujours de bonne humeur ça Est-ce que vous avez acheté du make-up ces derniers temps ? Si oui quoi ? Qu'est-ce que vous voulez acheter ? Bon y'a plein de trucs que j'aimerais bien acheter Qui coûtent la peau des fesses évidemment J'aimerais bien tester la marque Little Cosmetics Qui font des super fards duochrome Mais bon 16€ le fard On va attendre un petit peu Vivement Black Friday Ah oui je sais ça pousse à la surconsommation Blablabla C'est nul il faut pas surconsommer Justine Bah écoutez y'en a qui achètent J'ai pas une collection de plus mobiles Y'en a qui achètent des timbres Enfin moi j'achète du maquillage ok ? Et je me sers de tout mon make-up Ah pas tout ça en même temps Parce que sinon ça ferait un plâtre sur la tronche Mais je me sers de mon maquillage d'accord ? Je vous vois J'ai envie de vous montrer ce que je fais la plupart du temps Comme make-up des yeux Parce que je n'ai pas le temps en général avec ma fille Je prends mon petit Jelly Matte Shadow De chez Colourpop Un teint close to you Qui est joli rose doré Et j'en prends souvent sur mon doigt Et puis bah voilà je mets ça sur toute ma paupière souvent Je l'étale bien pour bien faire scintiller Ça me donne tout de suite une bonne mine je trouve Ça réveille En fait au quotidien j'ai pas tout le temps envie de me faire des make-up des yeux Avec les palettes et tout Bah déjà parce que ça prend trop de temps en fait Si tous les matins quand ma fille est à l'école Je passe deux heures à me maquiller Clairement j'ai même pas le temps de bosser sur l'ordi quoi Donc non Je prends un petit bonsoir de ma ventilation qui est plutôt froid Le Beauty Bay en teint de donuts Avec un pinceau estompeur Et comme c'est une grande surprise Je vais le mettre dans le creux de paupière Pour Ombrer un peu ce regard Lui apporter De la dimension Non honnêtement je suis intéressée par Ce que vous voudriez vous Voir Vu que je n'utilise que des produits vegan et creative free Il y a peut-être des marques vegan et creative free Que vous voulez que je teste Que vous Vous n'osez pas tester Que vous voulez pas acheter tous les produits Et vous planter Et vous dire finalement c'est de la merde Je suis là pour ça voyez Donc n'hésitez pas Si vous voulez Les petits commentaires sont là pour ça Soit les commentaires Soit Je parlais sur Instagram J'écris Instagram C'est aussi pour échanger En tout cas je viens de découvrir là Grâce à Danisha Qui fait des vidéos sur Youtube Danisha Pop Je crois Que j'adore Trop marrante J'aime trop Le groupe Facebook Riez tes make-up C'est rigolo Comme non Et le mot de passe c'est saucisson Donc On va dire que c'est saucisson vegan Hein Ah c'est drôle hein Mais le groupe est super sympa Je trouve qu'il y a une bonne vibe J'ai vu beaucoup de nanas pour l'instant J'ai pas pu Ça fait que quelques jours que j'y suis là J'ai pas encore vu de mec Une bienveillance Incroyable Je trouve ça trop sympa De pouvoir trouver cette bienveillance là Si rare de nos jours Faut savoir s'entourer des gens positifs et tout Franchement Ça fait trop du bien Liner marron De chez Colourpop On va essayer de se tenter une petite bascule Bon Je vais essayer de faire un liner Comme je le pouvais Hein Et puis j'ai rajouté Avec un petit pinceau biseauté Donc Du fard marron De ma palette Patricia Bright X Makeup Revolution J'ai rajouté ce marron foncé là Mais il n'est pas assez précis C'est un peu flou Mais c'est pas grave Ça fera l'affaire d'accord Je sais que j'arrive 100 ans après la gamme Mais qu'est-ce que vous avez pensé vous Des gloss Doses de ketchup De Fenty Est-ce que vous avez trouvé ça Rigolo ? Est-ce que vous avez trouvé ça Complètement what the fuck ? Qu'est-ce que vous en avez pensé honnêtement ? Dites-moi Ça m'intéresse de savoir Ce que vous en avez pensé J'ai l'impression d'être la seule A avoir trouvé ça rigolo Moi j'ai vu ça Je me suis fait Mais non C'est stylé Je sais pas J'ai trouvé ça Je dirais pas judicieux Mais intéressant C'est fun Tu vois C'est rigolo C'est Alors c'est sûr C'est cher pour ce que c'est Mais tu vois Tu fais ça en cadeau à quelqu'un C'est drôle quoi Tu vois Personne n'a croit que c'est du gloss Ça se met des ketchup Je sais pas Je trouve ça drôle Moi j'ai bien aimé Si on me l'a fraîche Je le prendrais super bien en fait J'ai une nouvelle technique De faire les sourcils maintenant Et je n'utilise plus du tout Le Lift & Snatch de chez NYX Maintenant j'utilise un crayon à sourcils Que j'adore Qui coûte 3€ je crois Et j'ai trouvé ça merveilleux D'abord je mets du gel à sourcils Le Tick It Stick It de chez NYX J'en mets partout Pour les fixer dans un sens en fait Rapidos je les fixe Comme ça un petit peu vers le haut Pour que ça sache Je vais mettre mon crayon dans la muqueuse Avant je pouvais faire ça Mais je pleurais pas C'était incroyable J'ai tellement les yeux sensibles Je trouve honnêtement Que ma bascule est dégueulasse C'est trop épais en fait J'arrivais pas à faire la pointe fine Avec le feutre Il marquait pas Donc mascara Je mets d'abord une couche De celui-ci de chez Catrice Le Glam and Doll Force Lashes Je l'aime bien lui Parce qu'il sépare bien les cils Petite brosse toute fine En picot comme ça Et moi Et ensuite je mets une couche Du Essence Lash Princess Curl & Volume Là une plus grosse brosse En poils synthétiques Et qui est bien beaucoup Beaucoup plus chargée de mascara Que lui va du coup On va beaucoup plus charger mes cils Effets fossiles garantis T'as vu Petit yeux de biche Et du coup Bah j'en reviens au nouveau produit à sourcils Qui est tout simplement Le crayon Catrice Slimatic Ultra Precise Brow Pencil Waterproof Que moi j'ai en teinte 30 Dark Qui est un petit crayon à sourcils Comme ça Qui est lumine Extra fine Tu vois Je trouve que ça fait encore plus naturel Que le feutre à sourcils Qui fait des peaux poils Je vais juste venir Crayonner Faire aussi des petits peaux poils Avec ce crayon là Sur les zones où j'ai plutôt des trous Genre là Bah ici c'est plutôt troué Je ne sais pas comment dire Ici il y a moins de poils Je vais juste en gros Fournir plus mon sourcil Voilà Je trouve que c'est carrément plus naturel Tu vois on voit même pas que j'ai du crayon C'est J'aime trop Franchement j'aime trop Et j'en ai déjà racheté un autre Et si j'en ai racheté qu'un Parce que sur le site Ils m'ont limité à un seul Sinon j'avais prévu d'en racheter 4, 5 Parce que j'aime trop Ça coûte que 3 euros Donc Hop Qu'est-ce que t'en penses ? Écoutez Je vous ai papoté pas mal Quand même dans cette vidéo Voilà Maintenant vous savez la vérité En tout cas moi Je suis toujours hyper motivée J'aime tellement ça en fait Vous faire des vidéos Je trouve que c'est ça Qu'il faut que je fasse Je trouve que c'est un bon compromis Pour se sentir bien Dans sa vie au quotidien Et en plus bientôt les 1000 abonnés Ça veut dire bientôt monétisation Bon on n'y est pas encore J'espère que je réussirai À en vivre Voilà J'ai fait le tour de cette vidéo J'espère que le petit make-up vous plaît Avec les produits de ma rotation Puis on se dit A bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz